Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. La Gamescom, c'est dans moins d'un mois, du 5 au 9 août 2015. Mais avant de s'intéresser aux annonces qu'on y découvrira, c'est l'heure des Game Critics Awards, qui ont rendu cette semaine leur verdict, à propos de l'E3 2015. Les Game Critics Awards, c'est simple. Chaque année après l'E3, un jury composé de 30 à 40 médias se réunit pour décerner des prix qui récompenseront, je cite, « les jeux et hardware qui façonneront le jeu vidéo de demain ». Avec autant de professionnels qui se concertent pour déclarer qui façonnera le jeu vidéo de demain, on se sent petit, alors on écoute et on prend des notes. Pour 2015, Fallout 4 s'attirent 3 prix, le Best of Show ainsi que le prix du meilleur jeu PC et du meilleur RPG. Si vous aimez les jugements à TIFF, vous trouverez ici de quoi vous restaurer. Pour ce qui est du meilleur jeu console, il revient à Uncharted 4, A TIFF End. Si vous pensez qu'il aurait été plus prudent d'intituler cette award « meilleure mise en scène sur console », sachez que votre avis n'a aucun poids dans cet échange floral entre presse et éditeur. Pour continuer, le prix du jeu le plus original revient à Horizon Zero Dawn du studio Guerilla Games. Si original est toujours un compliment compliqué à accueillir en société, on reconnaîtra l'excellent potentiel de ce titre et on admettra également le côté innovant d'utiliser un avatar féminin sans chercher à mettre en avant ses caractères sexuels secondaires. De son côté, Star Wars Battlefront rafle le prix du meilleur jeu d'action, ainsi que le prix du meilleur multi online, avec une légère différence pour la version PS4 du jeu qui reçoit le prix du meilleur multi online lorsque le PSN fonctionne. Quant à No Man's Sky, il repart comme chaque année avec le prix du meilleur jeu 1D. Parce que les Game Critics Awards sont en mesure de prédire les jeux qui façonneront le jeu vidéo de demain, Evolve recevait, l'année dernière, le prix du meilleur multi online, le prix du meilleur jeu d'action et le prix du meilleur jeu console. Un jeu qui, 5 mois après sa sortie, continue de dessiner le jeu vidéo de demain depuis ses oubliettes, grâce à un multi capable de fédérer une audience moyenne d'environ 500 joueurs simultanés sur Steam. Un chiffre d'audience qui permet à terme de reconnaître tous les joueurs croisés sur le live, afin d'instaurer une certaine forme de familiarité. En cette année 2014, le prix du meilleur jeu de caisse était et est revenu à The Crew, un jeu de voiture qui nous avait promis une traversée du désert et qui respecta sa promesse, avec une audience sous les 600 joueurs simultanés de moyenne sur Steam. Réfutant toute possibilité que leur vote puisse porter la poisse, les Game Critics Awards offrirent le Best Hardware à la Dreamcast en 1999. Puis, hypé par Milo le mytho, le Best Hardware fut réservé en 2009 au Future Kinect, sans compter le Best Hardware 2012 qui fut décerné à la Wii U. Rocket League, un jeu de foot avec des petites voitures, n'a pas été nominé pour les Game Critics Awards, alors qu'il était jouable à l'E3. Les Critics Awards s'enrichissent donc d'un manque de discernement supplémentaire, puisqu'il suffit de quelques minutes en main pour découvrir un jeu vidéo absolument fun, très immédiat, et qui permet autant de se la jouer gros bourrin, impulsif, que de se la jouer technique et malin. Sorti le 7 juillet 2015, le jeu bénéficie d'une franche pénétration sur le marché. Acheté en lot par Sony pour le proposer à tous les abonnés payants du PSN+, le jour même de la sortie du titre, le jeu peut également compter sur plus de 95% d'avis positifs sur Steam quelques jours après sa sortie. Véritable invitation à s'amuser, ce Rocket League, montre qu'il est inutile d'aimer le foot ou les voitures pour se laisser embarquer par l'efficacité du gameplay. Sous-titrage Société Radio-Canada